– Sous-titrage ST' 501 – Cours particulier avec le professeur de philo le plus en vue de Corse, Jérôme Ferrar. Ils nous reviendront évidemment sur son parcours. C'est la rentrée littéraire. Nous parlerons de son dernier roman à son image. C'est aussi la rentrée des classes. À quoi ça sert la philo ? Réponse avec Étienne Klein qui sera en duplex de Paris. Enfin, la philo au cinéma de Fight Club à American Beauty. Ce sera avec Marie-Jo Harry Guilandine. Bonsoir Jérôme. – Bonsoir. – Bienvenue sur le plateau du rendez-vous. Alors la rentrée scolaire, c'est fait. La rentrée littéraire, c'est fait. Jérôme, vous enseignez la philosophie à Ajaccio. Vous êtes également écrivain. Vous avez reçu le prix Goncourt en 2012 pour votre livre sur le serment de la chute de Rome. Votre dernier roman à son image vient de paraître aux éditions Actes Sud. Vous venez d'ailleurs d'être récompensé par le prix littéraire Le Monde et Bernard Pivot a déclaré qu'il vous aurait bien donné le Goncourt si vous ne l'aviez pas déjà eu. On peut considérer que la rentrée, ça s'est plutôt bien passé ? – Pas mal. – Pas trop trop mal. Alors à son image, c'est l'histoire d'Antonia, une jeune femme qui est photoreportaire corse, qui est victime d'un tragique accident de la route dès le début du roman. Donc on dévoile… – Page 4 ? – Ça va, on peut le dire. Donc c'est à l'occasion de ces obsèques que ses proches vont se replonger dans leurs souvenirs et nous livrer l'image qu'ils gardent d'elle, qui est Antonia Jérôme. – Alors, c'est une jeune femme qui grandit dans un village et son oncle qui est prêtre lui offre, quand elle a 14 ans, son premier appareil photo. Et donc elle va en faire son métier. Elle va travailler d'abord dans un journal local, à une époque où il y en avait deux, ça l'a fait un suspense, puisque c'est au début des années 80. Côtoyer le mouvement nationaliste et couvrir le début de la guerre en ex-Yougoslavie sur le front croate, avant de revenir en Corse pour s'occuper de photos de mariage. – Ça ne se passe pas exactement comme elle aurait voulu. – Ça ne se passe jamais comme elle aurait voulu. Chaque expérience qu'elle fait de la pratique de la photo, pour des raisons parfois contradictoires, s'avère catastrophique à chaque fois. – Alors, à son image, à l'image de qui, Jérôme ? À l'image d'Antonia, de Dieu, des hommes, à votre image ? – Non, non, pas la mienne. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à ce titre-là. J'avais pensé à plusieurs titres, mais c'est celui qui collait le mieux au contenu du roman, parce que, comme le roman se passe aussi pendant une messe de funérailles, il y a l'ambivalence du titre qui renvoie bien sûr à la citation biblique et puis aussi à toute l'histoire de la photographie et du photoreportage de guerre qui est très présente dans le roman. – Justement, le roman tourne autour de la photographie. D'où vient l'attrait pour la photo, celui d'Antonia, et puis surtout le vôtre ? – Là, la question, c'est le mien, parce que l'attrait d'Antonia pour la photo vient de moi, puisque c'est mon personnage. Mais dans tous mes romans, sans exception, il y a une photographie, le serment sur la chute de Rome s'ouvre par la description d'une photographie. Et puis en 2015, j'ai fait un travail qui n'était pas un travail de fiction, qui était plutôt un travail d'analyse d'images avec Oliver Roé sur un très très ancien reportage sur la guerre italienne au turc en Libye en 1911. Et c'est en faisant ce travail que je me suis dit que vraiment, le sujet m'intéressait tellement que ce serait pas mal de voir ce que ça pouvait donner d'en faire une fiction littéraire, un roman. – Et puis il y a une photo aussi qui vous a interpellé, une photo de Renaviv qui a été prise en Bosnie dans les années 90. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette photo ? – Pour moi, ce qu'elle avait de particulier, c'était la première fois quand je la voyais, je voyais la guerre sortir des livres d'histoire. Soit on voit un paramilitaire serbe d'une milice qui s'appelle les Tigres d'Arkane venir donner des coups de pied dans les cadavres de trois civils bosniaques qui viennent d'abattre et il le fait en fumant une cigarette. Il a la main comme ça avec la cigarette dans la main gauche et c'est une image d'une grande cruauté, d'autant plus qu'elle est particulièrement désinvolte. Et c'était quelque chose, elle a été très frappante pour moi, cette photographie, mais je pense avant tout, parce que c'était la première fois que je voyais une photographie de guerre qui n'était pas sortie des archives, mais qui décrivait quelque chose qui se passait au moment même où je voyais la photo à deux heures d'avion. – Elle est assez terrible. – Elle est terrible. – Alors vous écrivez justement dans votre roman, il y a deux catégories de photos professionnelles, celles qui n'auraient pas dû exister et celles qui méritaient de disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Alors ça c'est plutôt la vision qu'Antonia a de la photographie et qui n'est pas du tout la mienne. Ça veut dire qu'elle, elle est prise dans une espèce de contradiction qui fait que pour elle, une photo soit elle est futile, elle montre quelque chose qui est absolument sans intérêt, et donc on n'aurait pas dû la prendre. Soit elle montre quelque chose d'intéressant, comme la photo de Ranavive, mais c'est insoutenable et obscène, et elle devrait donc disparaître. Et pour elle, ça signifie, elle en tient à la conclusion qu'il n'y a aucune justification à l'exercice de la photo, ce que je ne pense pas du tout, au contraire. – Oui, vous êtes assez éloignée de ça. – Justement, Antonia, elle va décider de partir dans un pays en guerre, ce sera la Yougoslavie justement, elle y fera sans doute les meilleures photos qu'elle ait jamais prises, et elle va refuser de les développer, elle ne les verra jamais. Pourquoi, d'après vous ? – Pour cette raison-là, je pense qu'elle se dit deux choses, d'abord que ces images sont terribles et portent donc en elles une obscénité potentielle, et que par-dessus le marché, cette obscénité ne peut même pas être rachetée par l'efficacité de ces photos au niveau de l'opinion publique. Et ça, je crois que c'est assez vrai. Je pense que pendant la guerre de Bosnie, les photographies n'ont pas eu l'impact qu'elles ont pu avoir, par exemple, pendant la guerre du Vietnam. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y en avait trop, ou si parce qu'on commençait à être submergé d'images horribles, mais Ranavive le dit lui-même. Il était certain que sa photo provoquerait un tollé en Europe occidentale et je pense qu'elle a juste suscité des réactions un peu semblables à la mienne, c'est-à-dire des choses qui ne servent rigoureusement à rien. – Alors à son image, c'est peut-être avant tout une histoire de regard, ce que vous êtes peut-être en train de nous dire. Accepter de regarder le monde tel qu'il est, ou alors préférer complètement détourner le regard ? – Voilà, et la question étant de savoir qu'est-ce qu'on montre. Moi je pense que le photoreportage, parce que je ne m'intéresse pas à toutes les formes de photos, il y en a beaucoup des formes. Le photoreportage, pour moi, il est justifié du seul fait qui porte témoignage d'événements dont on n'aurait pas connaissance s'il n'y avait pas la photographie. La question de savoir à quoi ça sert, tout de suite, ça me paraît pas essentiel, par rapport à cette fonction de témoignage et d'attestation que quelque chose s'est passé. – On vit dans une société d'images, le reflet n'est pas toujours très très beau à voir, peut-être faudrait-il prendre le temps de méditer, de tirer certains enseignements philosophiques. Justement, ça sert à quoi la philo ? Je vous propose d'en parler avec Étienne Klein, qui nous attend pour le débat. Je vous en prie, suivez-moi Jérôme. – Détenduplexe de Paris, c'est Étienne Klein, bonjour Étienne. Étienne, vous êtes physicien, vous êtes professeur à l'école centrale à Paris, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au commissariat d'énergie atomique. Vous êtes docteur en philosophie des sciences et spécialiste du temps. Vous avez publié aux éditions de l'Observatoire un essai de philo-physique et vous intervenez le samedi sur France Culture dans la conversation scientifique ou quand un scientifique s'entretient avec un philosophe. C'est un petit peu ce que je vous propose de faire maintenant. Quel est le point commun entre la philosophie et la physique ? Étienne. – Bien, bonjour à Jérôme qui pourrait très bien répondre à cette question. Il n'y a aucun point commun, sauf que parfois, c'est deux disciplines qui ont des histoires différentes, qui ont des questions différentes, qui ont des rapports aux œuvres du passé différents. De temps en temps, on tombe sur des questions qui sont communes. Vous avez parlé du temps, voilà une question que les philosophes ont abordée, que les physiciens ont également abordée. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si lorsqu'un physicien parle du temps, il parle de la même chose qu'un philosophe. Si oui, est-ce qu'il dit la même chose ? Sinon, pourquoi est-ce que c'est le même mot pour désigner deux choses qui seraient différentes ? Voilà, c'est quand on est entre les deux disciplines que j'aime des questions intéressantes. – Vous en pensez quoi Jérôme ? – Moi je suis toujours systématiquement d'accord avec Étienne. Et bien sûr qu'il a raison. Et je crois que je l'avais entendu défendre une fois une idée que je trouve tout à fait intéressante et tout à fait vraie. Alors tu me corriges si je me trompe Étienne, mais pour un philosophe, la physique, l'intérêt qu'elle peut avoir, à part celui de l'intérêt purement intellectuel, c'est qu'une théorie physique ne peut pas venir valider une théorie philosophique, mais en revanche elle peut l'invalider. Et on peut, par exemple, et ça c'est déjà très intéressant, savoir que des conceptions qu'on avait ne sont pas possibles compte tenu des progrès de la physique, ça me paraît être absolument précieux. Et pour prendre un exemple, il me semble évidemment que les travaux d'Einstein sur la relativité ont mis à mal, ou même pas mis à mal, mais réfuté totalement de très nombreuses conceptions philosophiques du temps qu'on pouvait prendre au sérieux avant. – Donc je ne vais pas vous demander de discuter sur le temps tout de suite. En revanche, ça sert à quoi aujourd'hui d'enseigner la philosophie, Jérôme ? – Alors c'est une question qu'a priori il serait peut-être prudent de ne pas se poser, mais moi j'aime bien me la poser et je continue à penser que ça sert à quelque chose. D'abord, modestement, je pense qu'on a un trésor en termes de patrimoine auquel les élèves ont le droit d'avoir accès, qu'on a beaucoup à faire en termes de culture générale, mais ça c'est le cas de l'enseignement, pas seulement de la philosophie. Et puis je continue à croire et je persiste à croire qu'il n'est pas inutile, surtout, peut-être encore aujourd'hui, d'apprendre à faire retour de manière critique sur les opinions, les croyances. Et voilà, ça me paraît absolument utile. Je pense que notamment, à l'heure des réseaux sociaux, une réflexion critique sur l'image en philo, ce n'est pas tout à fait superflu. – Alors c'est Napoléon qui l'avait rendu obligatoire en terminale, une réforme qui date du Premier Empire. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité selon vous, Étienne ? – Ah bah plus que jamais. Pour d'abord, comme Jérôme est toujours d'accord avec moi, moi je suis toujours d'accord avec lui, c'est cohérent. Je ne suis pas sûr qu'il fasse à y associer la philosophie avec l'utilité immédiate. Disons que c'est un exercice de la pensée qui permet de mieux penser. On dit souvent qu'il faut penser par soi-même, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par penser par les autres. Jérôme a parlé d'un patrimoine, d'un corpus. Ce corpus doit être rendu plus vivant par sa diffusion. Et il est dynamique précisément parce que de nouvelles questions viennent le réinterroger, viennent l'éclairer, parfois le contester, le démentir. Et moi je m'intéresse par exemple aux découvertes de la physique qui correspondent à ce que des philosophes ont appelé des découvertes philosophiques négatives, c'est-à-dire des découvertes qui viennent éclairer, peut-être contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Et ça je trouve que c'est une occasion de penser tout à fait salutaire, d'autant plus qu'elle permet d'ouvrir des nouveaux chemins de pensée. Par exemple en 2012, il y a eu une découverte dont tout le monde a parlé au CERN à Genève, là où il y a un grand accélérateur. On a découvert une particule qui avait été prédite par des théoriciens 48 ans auparavant, on l'appelle le boson de Higgs. Mais si on regarde cette particule, le statut qu'elle a dans les théories physiques, on s'aperçoit qu'elle oblige à reconsidérer le lien qu'on a toujours fait entre matière et masse. Enfin c'est des choses assez compliquées, mais on doit les prendre au sérieux pour réenclencher la démarche de pensée. – Alors justement, au-delà de la terminale, est-ce qu'on peut la vulgariser ou est-ce qu'elle va être quand même réservée à une certaine élite ? La philosophie comme la physique ? – Alors, pour la philosophie, j'ai jamais vu de tentative de vulgarisation qui me paraissent satisfaisantes. – Ah ! – Voilà, c'est assez simple. Et je pense que ce qu'on appelle philosophie de manière un peu enthousiaste aujourd'hui autour de choses qui sont simplement de l'expression d'opinion médiatisée, ça ne me plaît pas beaucoup. La philosophie, c'est une discipline technique. Elle a ses concepts, elle a son histoire. Il faut faire un effort pour rentrer dedans, mais comme dans absolument n'importe quelle discipline constituée, il n'y a rien de spécifique. Et elle se réduit en aucun cas à l'expression d'opinion plus ou moins provocatrice à quoi on a tendance à la réduire aujourd'hui. Etienne a dit quelque chose de très juste tout à l'heure, le but de la philosophie officielle, pour les élèves, serait d'apprendre à penser par soi-même, mais il va de soi que penser par soi-même, ça ne veut certainement pas dire penser tout seul, et on ne pense pas d'abord par soi-même. On s'inscrit dans quelque chose qui a une longue et vénérable tradition et qui doit être maîtrisée avec du travail. – Alors est-ce que tout repose sur vos épaules, vos épaules d'enseignants ? – Non, mais tout ne repose pas sur mes épaules d'enseignants, parce que parmi les élèves qui passent dans mes classes, ils sont très très peu nombreux, qui vont continuer la philosophie après la terminale. Et quand la philosophie a été mise au programme, je pense que les gens qui ont fait ça, ne s'imaginaient pas qu'ils allaient créer des générations de philosophes. Mais ça me paraît encore très important que ça puisse être au moins abordé, mais sérieusement, parce que c'est sérieux en terminale, une fois dans la vie de chacun. – Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord, Etienne, puisque vous êtes toujours d'accord avec Jérôme, c'est ça ? – D'accord. J'ajouterais peut-être que vous avez dit tout à l'heure que nous vivons dans une société de l'image, c'est vrai, mais on vit aussi, ça a été dit par Jérôme, dans une société de l'opinion. Et je pense que les possibilités, les occasions d'argumenter, avec des références à des corpus, avec des histoires précédentes de penseurs qui ont envisagé les mêmes questions à leur façon, ces possibilités d'argumenter sont devenues finalement assez rares dans le paysage. Et la terminale, mais d'autres lieux ou occasions, permettent justement de faire cet exercice de confrontation, d'arguments éclairés, et non pas simplement l'échange d'opinions qui sont souvent prétextes à des débats assez stériles. – Etienne, dans votre essai philosophique, vous invitez à reconstruire la raison. Faut-il alors abandonner ces certitudes ? Est-ce qu'il faut tout casser pour mieux reconstruire la pensée ? Est-ce que c'est ce que ça veut dire ? – Il s'agit d'avoir l'esprit ouvert, c'est-à-dire que quand une découverte importante est faite, de voir quel impact elle a sur la pensée générale. Les découvertes importantes, elles ne sont pas si fréquentes, donc ce n'est pas un exercice quotidien, mais dans mon esprit, il y a deux découvertes récentes qui sont dignes d'intérêt, y compris pour les philosophes. La découverte des ondes gravitationnelles, par exemple, en 2016, qui avait été prédite par Einstein un siècle plus tôt, qui disait des choses sur l'espace-temps, sur la possibilité de connaître des événements très violents qui sont passés dans le passé lointain de l'univers. Et puis le boson-dix dont j'ai parlé en 2012, ça c'est des découvertes qui ont un impact sur certaines doctrines philosophiques, et ça engendre des discussions, pas toujours faciles d'ailleurs, entre physiciens et philosophes, qui sont à mon avis des occasions de repenser, justement, peut-être pas de remanier complètement la raison, mais de repenser la façon de dire certaines choses, d'associer des concepts. Et je crois qu'un philosophe a dit, faire de la philosophie, c'est créer des concepts. Et bien ces rencontres-là, entre physiciens et philosophes, permettent, sinon d'en créer de nouveaux, du moins de préciser le sens qu'on donne à des concepts déjà existants. – Etienne, il faudra revenir sur le plateau du rendez-vous pour nous expliquer en détail le boson de Higgs. Pour conclure, est-ce que… – Je suis trop compliqué. – Vous êtes invité, le rendez-vous est pris. Est-ce que l'essentiel, finalement, ce n'est pas tout simplement de rester curieux ? – Alors, en tout cas, moi, c'est ce que j'attends de mes… la première qualité que j'attends de mes élèves, c'est la curiosité intellectuelle, et au moins, oui, une certaine curiosité face à des questions qui, au départ, leur paraissent pour le moins un peu exotiques. Je n'ai pas du tout pour ambition d'avoir une classe de 30 élèves qui maîtrisent parfaitement et de manière brillantissime l'exercice de la dissertation, mais des gens qui s'intéressent un peu à des choses qui, a priori, leur sont étrangères, ça me plaît bien. Et sans ça, là, ça devient compliqué de travailler. – Messieurs, je vous propose maintenant de découvrir le portrait d'un artiste ajaxien. Il s'appelle Adrien Porcu. Il est dessinateur et musicien. Il a un tempérament plutôt sombre, mais il a quand même un talent évident. Il a aussi beaucoup d'autodérision. La preuve dans l'ITV du RDV, signé Serge Bonavit. Le déclic, c'est que je suis à la maison, donc dans l'atelier de ma mère, et elle fait un tableau avec des signes. L'odeur, le fait que ce soit ma mère qui me transmet quelque chose, qui m'explique, qui me met une feuille à côté pour que je puisse dessiner en tant qu'elle, là, il s'est passé vraiment un truc inexplicable. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment vécu quelque chose de magique, de précieux, en fait. Le Saint-Jean-Baptiste, de Léonard de Vinci. Je sais pas, j'ai chialé, en fait. C'est pas assez rare que je chiale, mais je chiale devant une oeuvre. C'est tellement radical et d'une puissance, d'une justesse. C'est comme un doigt d'honneur, en fait, ce doigt, j'ai l'impression. C'est très rock'n'roll, en fait. Je fais ça, quoi. Le fait de pas montrer ce qu'il montre, on sait que c'est le ciel, on sait que c'est le divin, mais le cadrage fait qu'il peut parler aussi d'autre chose. Il nous montre ce qui est pas dans la peinture, en fait. Il nous montre ce qui est pas dans l'image. Le noir, c'est pas une couleur. Je vais quand même faire le choix de dire le noir. On va rester dans la dépression, parce qu'en fin de compte, c'est l'assemblage de toutes les couleurs mélangées, comme le blanc, en fin de compte. Donc c'est passionnant, le blanc et le noir, c'est la même chose, en fait. Enfin, on peut pas les dissocier. Donc ouais, j'aime le noir. Les Doors, Archive, c'est des poèmes, mais c'est tellement radical. Ça parle de notions tellement justes. Après, il y en a beaucoup. R, pour certains albums, il y a les Pink Floyd et tout. Non, mais je vais rester sur The Hand, du Morrison. S'il faut que j'en choisisse une, The Hand. Corbeau, Corneille. Moi, j'ai eu une Corneille tout le long de ma scolarité au Beaux-Arts. J'avais un ami, c'était mon Corbeau, je l'avais. Il est arrivé dans ma vie d'un jour où ça allait très, très mal. Et il est parti le jour où je me suis dit, bon, maintenant, ça va mieux. Donc c'est très mystique. Je m'enflûte. Le Melodica. J'aime bien le Melodica. C'est entre la flûte et le piano. C'est les deux. Parce que, en fait, tout petit, je jouais à ça. Florence, sa délicatesse, le côté grandiose, le talent, cette façon de ne pas avoir peur de montrer aussi ce que peut faire à l'homme aussi. Ici, en France, on a toujours peur de montrer ce qu'on peut réaliser, toujours peur de montrer une création, quelque chose que l'on invente. À Florence, il y a une espèce de respect aussi. Il y a un réel respect envers les artistes, même au niveau de la cuisine, même au niveau... Dès que c'est grandiose, on le montre et on le partage. Non. Tu vois, ce bruit, il n'est pas naudin, en fait. Il faut être un guerrier, ici, en fait. Il faut se battre. La philosophie est partout, même au cinéma. Quels enseignements se cachent dans American Beauty ou encore Fight Club ? Réponse avec vous, Marie-Jouary Guilandine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est tout à fait passionnant. Alors, oui, oui, justement, l'enseignement, c'est un thème qui est un petit peu récurrent dans le cinéma. On pense tout de suite au cercle des poètes disparus, enfin, plus qu'aux mauvaises adaptations de la bande dessinée Les Profs. Enfin, je ne sais pas si vous vous y reconnaissez, mais ce n'est pas terrible, terrible. En revanche, chaque film qui dérange un petit peu, en général, interpelle le spectateur, lui fait le sort de sa passivité, lui fait un petit peu agiter ses neurones. Et du coup, des messages, des enjeux, des dimensions philosophiques sont un peu partout dès que l'on considère l'œuvre comme œuvre ouverte, selon le principe qu'avait développé Umberto Eco en 1962 et qui dit, en gros, que l'œuvre d'art est un message fondamentalement ambigu, une pluralité de signifiés qui coexistent en un seul signifiant. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, en réalité. Le message, il est délivré par le créateur avec sa propre culture et le récepteur, donc, n'est pas forcément pétri de la même culture et donc, il peut y voir des choses qui sont absolument différentes, des enjeux, des messages et des questionnements qui ne sont pas du tout ce que le créateur a voulu faire passer. Tout ça est permis puisque l'œuvre est donc ouverte, qu'il s'agisse de cinéma, de littérature ou d'art plastique, évidemment. Il y a donc des messages philosophiques qui se cachent parfois dans les films, parfois qui ne se cachent pas, qui sont tout à fait évidents. Par exemple, dans l'œuvre de David Fincher, vous parliez tout à l'heure de Fight Club, c'est vrai que quand on regarde Fight Club, on n'est pas sur un film de baston premier degré. Il est évident que ce film-là interroge la société dans tous les niveaux, le mal-être, l'existentialisme, les modes de consommation, la limite de l'éthique, la limite aussi entre le mythe et la réalité, la quête identitaire, c'est quelque chose qui est assez évident. Et puis David Fincher pose tout le temps un regard quand même sur cette Amérique qui est assez décadente, assez désœuvrée. On retrouve ça dans Social Network finalement et dans Gone Girl d'une manière très différente où il interroge aussi le mensonge, le couple, l'apparence, l'éthique encore bien sûr et notamment dans la presse. On a quelqu'un aussi qui fait une démonstration, ça va peut-être aussi parler forcément aussi à Étienne Klein, c'est Christopher Nolan qui revendique souvent une dimension assez métaphysique et dans Inception par exemple, ce sont des mondes qui s'entrechoquent au point de créer une véritable confusion et du coup, on se retrouve aussi dans le mythe de la caverne de Platon, on ne sait plus ce qui est la réalité, ce qui est la projection, ce qui est le fantasme, ce qui peut être passé pour la réalité mais qui ne l'est pas. L'humain est au cœur de tout cela, complètement perdu en quête d'identité encore, de repère, de vérité, dans Interstellar. Alors là, il nous perd carrément dans l'espace-temps, il s'amuse je pense aussi et la quête d'un nouveau monde, ce n'est pas seulement la quête d'un nouveau monde parce que la Terre est polluée, c'est aussi une quête de rédemption évidemment, une question sur le temps qu'on a déjà évoquée. On ne sait pas parler du temps. Oui, sur le temps aussi, mais c'est un vrai questionnement d'Interstellar sur l'héritage, sur la condition humaine, donc les dimensions métaphysiques sont très présentes. Et puis vous parliez d'American Beauty et c'est vrai que l'univers de Sam Mandel, particulièrement dans ce film, est extrêmement intéressant parce que ce film s'intéresse au désespoir, à la médiocrité, à une société américaine aussi pleine de perversions finalement et ce film est très dérangeant. Il est encore plus peut-être aujourd'hui parce que Kevin Spacey est aussi dans la tourmente du harcèlement, ce qui donne une autre tonalité à ce film qui était déjà assez malsain. Mais ce que je voulais vous demander surtout, c'est qu'avec votre formation justement de philosophe, cette formation philosophique, est-ce que vous arrivez à voir tous les films avec une certaine fraîcheur ou est-ce qu'à chaque fois vous allez chercher les questionnements métaphysiques existentiels qu'il peut y avoir à l'intérieur ? – Bon, d'abord non, bien sûr que j'arrive à les voir avec une certaine fraîcheur et puis le philosophe que citait Étienne tout à l'heure et qui disait que faire de la philosophie c'était fabriquer des concepts, c'est-à-dire Gilles Deleuze, il disait aussi que la philosophie n'est pas le monopole de la pensée et que ce n'est pas parce qu'un film pense ou qu'un roman pense qu'ils le font de manière philosophique, ce qui me permet de conserver la fraîcheur requise. – Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Étienne Klein retrouvée sur France Culture dans la conversation scientifique Jérôme Ferrar pour son dernier roman à son image aux éditions Actes Sud. Je vous invite vraiment à le lire si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment merci à vous ma chère Marie-Jo qui m'accompagne chaque soir. Merci à vous de nous avoir suivis en direct ou en replay. C'est à vous de choisir votre écran puisque vous le savez bien le rendez-vous c'est où vous voulez et quand vous voulez je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. A bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501